Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken est arrivé à Bruxelles lundi pour le premier sommet de l'OTAN en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Durant ces deux jours au siège de l'OTAN, il va tenter de reconstruire les liens abîmés par Donald Trump pendant sa présidence. Ce sommet se tient alors que les Etats-Unis ont pris des sanctions avec l'Union Européenne, le Royaume-Uni et le Canada contre la Chine sur le traitement de la minorité musulmane ouïghour. Certains responsables locaux chinois sont accusés de graves atteintes aux droits de l'homme envers cette minorité. La Chine a annoncé des représailles contre des responsables européens. Autre volet important de ces deux jours de sommet, l'attitude de la Russie face à l'OTAN. Ce sujet sur l'attitude de la Russie depuis des années nous a demandé la plus grande adaptation depuis la fin de la guerre froide. Avec une grande évolution de nos forces, avec le déploiement de groupements tactiques de combat dans la partie orientale de l'Alliance, une augmentation des dépenses et aussi bien sûr le fait que nous intensifions nos efforts en matière de cyberdéfense. L'Afghanistan sera aussi au menu des discussions avec le sujet brûlant du désengagement des Etats-Unis dans le pays. La question de la deadline du 1er mai conclue par Donald Trump et les talibans pour le retrait des forces américaines est toujours en suspens. Joe Biden a déclaré la semaine dernière que cette date serait difficile à tenir. Vous avez été là beaucoup de fois.